Nous voilà de retour à Santa Marta pour un second trek Donc là c'était un échauffement avec le parc Taerona qui était quand même magnifique Qui était vraiment sublime, je vous recommande à y aller Ce coup-ci on y va pour 4 jours 4 jours dans la cité perdue Qui est un trek qui pourrait à mon avis faire un peu penser à Indiana Jones ou à Uncharted On nous a promis qu'on allait nous sentir un peu comme des aventuriers Qui redécouvrent des ruines d'une ancienne civilisation Donc voilà on a vraiment hâte de partir pour ce trek Et je vous en dis plus dans la suite Du coup nous voilà arrivés au tout début du trek Qui se passe à Mamet Votre agence prévoit évidemment tout Vous payez pour le trajet jusqu'au début du trek Pour le trek en lui-même pour les 4 jours Et pour le fait de revenir On va commencer notre trek Le premier jour normalement est plutôt facile Le deuxième jour devrait être un peu plus long C'est peut-être le pire jour Avec beaucoup beaucoup de kilomètres et beaucoup de montées Le troisième jour on arrivera à la cité perdue Et la fin du troisième jour et le quatrième jour seront consacrés du coup au retour Qui devrait être je pense plutôt costaud Là on a déjà croisé des gens qui revenaient de la cité perdue Qui reviennent du même trek Et qui avaient l'air très très fatigués Donc je pense que ce qui nous attend ça va vraiment être une vraie aventure Et j'ai hâte de pouvoir la commencer Nous voilà arrivés dans le campement dans lequel on va dormir pour la première nuit La première partie aujourd'hui était quand même assez hard Et il paraît que demain ça va être la journée la plus difficile Avec du coup environ 7 heures de marche Et beaucoup beaucoup de dénivelé Ce qui est bien c'est que le campement est quand même vraiment bien Il y a des vrais lits Une cuisine et une cuisinière qui va nous faire à manger C'est vrai que ça fait plaisir après ce début de trek De pouvoir se détendre, prendre une bière avec les gens avec qui ont fait le trek D'ailleurs qui sont très très sympas L'ambiance du groupe est vraiment cool Donc pour l'instant c'est vraiment un bon début Ce qui est bien c'est qu'il y a vraiment toutes les commodités Donc comme je disais on peut manger Et on va manger ça c'est sûr Le lendemain on se lève tôt On se lève vers 5 heures pour partir à 6 heures Parce que la journée comme je le disais va être quand même très hard Et enfin il y a des douches Donc ça c'est vraiment agréable, il y a vraiment tout le confort Un lit, douche et de quoi manger On ne sait pas si tous les camps vont être comme ça sur la route Pour les deux autres nuits Mais en tout cas là franchement c'est hyper agréable Donc voilà on en est au deuxième jour Le deuxième jour est vraiment plus compliqué On le remarque, je suis déjà torse nu Et déjà plein 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 de sueur Ça va être compliqué aujourd'hui Je perds beaucoup d'eau Et heureusement ils ont tout prévu Et sur certains arrêts On peut manger de la pastèque Alors la pastèque moi j'aime pas trop normalement Ça fait vraiment du bien C'est tellement rempli d'eau Que en fait même si j'aime pas Je me jette dessus De toute façon moi j'adore l'eau Dans 20-30 ans il n'y en aura plus Alors nous voilà arrivé du coup à un campement Le campement Mumake je crois Campement dans lequel du coup on va se restaurer ce midi Bon là il est 10h30 On a fait 4h de marche Ça va à la fin Il était quand même bien plus facile que le début Il y a une rivière dans laquelle on peut se baigner en bas Campement qui nous servira pour la dernière nuit Donc la nuit de demain du coup Puisque ce soir on dort près de la cité perdue C'est pas mal du tout du coup On est en plein milieu de la jungle Il y a quand même toutes les commodités qu'il faut Le nécessaire c'est basique Mais c'est quand même cool C'est appréciable C'est vrai que du coup on se sent un petit peu moins perdu Que ce que j'aurais pensé avant d'y aller Je pensais que ça allait être plus hardcore Au niveau des lieux où on allait dormir et manger Mais en vrai les campements sont quand même bien fait Entre les campements c'est la nature Il n'y a rien du tout On passe aussi devant certaines tribus Qui font leur travail, qui vivent leur vie Mais voilà ça reste quand même bien sauvage Par contre il y a des campements Qui sont totalement pensés pour le tourisme Donc à voir ce que vous voulez faire Ça reste quand même très appréciable D'avoir des bons endroits pour manger et pour dormir Parce que c'est vrai que ça reste très fatiguant comme ça On est arrivé sur le deuxième campement Après une deuxième journée de marche du coup qui était difficile Du coup ça fait vraiment plaisir de pouvoir arriver sur le camp Pareil tout est bien franchement Ils ont l'air cool avec les moustiquaires Il pleut un peu, ça rafraîchit donc ça fait vraiment plaisir Et voilà c'est parti pour le troisième jour On vient de se lever il y a une heure On a pris notre petit déjeuner Et maintenant on se dirige vers la cité perdue Donc ça va être beaucoup plus facile que hier On a pas mal de plats On traverse une rivière Et ensuite on a 1200 marches à monter Pour arriver sur le site de la cité perdue Et ensuite profiter de l'endroit Pour qu'on nous explique un peu tout ce qu'il y a à voir sur la cité perdue Et là on vient d'apprendre que ces plantes là qui sont derrière moi Elles sont hallucinogènes Donc faire attention à ne pas les toucher Voilà on est en plein coeur de la cité perdue Il y a énormément de terrasses Plus de 200 terrasses Qu'on peut visiter Donc il y a encore beaucoup de marches Mais c'est super beau En plus on a la chance d'avoir un très très beau temps Ici on peut voir une belle vue des terrasses Franchement ça vaut le coup Franchement c'est une super belle visite Je vous conseille fortement de faire le trek de la cité perdue L'effort en vaut la chandelle Je sais pas si ça se dit mais moi je vais le dire Et puis je suis en train de faire le trek de la cité perdue Je sais pas si ça se dit mais je suis en train de faire le trek de la cité perdue Il y a deux habitations au sein de la cité perdue, juste à côté, et apparemment c'est le chaman qui vit ici avec sa femme, je ne vais pas vous en dire plus parce que ça fait partie du plaisir de la randonnée de pouvoir apprendre tout de la part du guide. Et voilà c'est bon, on arrive à la fin du trek de la cité perdue, enfin à la fin de la visite de la cité perdue, franchement très chouette, comme je le dis depuis le début, ça vaut vraiment le coup de venir ici. Du coup toujours au troisième jour, on est en train de repartir du camp qui est le plus près de la cité perdue, où on a bien mangé, et maintenant on retourne du camp à la cité perdue jusqu'à Mamoumaquée, là on peut se baigner en plus, ça va être assez cool je pense. Donc l'après-midi devrait être pas le plus difficile, mais quand même on a tout ça se finisse. Donc voilà c'est le dernier et quatrième jour de marche, c'est pas forcément la journée la plus facile, puisqu'il y a les trois jours dans les pattes. Rien de spécial à dire sur cette journée, c'est tout droit vers le début du trek, donc ça fait une bonne trotte quand même, ça fait une bonne trotte, là je pense qu'on est à la moitié. à la moitié. Voilà ça y est, j'arrive à la fin du parcours. Au niveau des explications on a eu quand même pas mal d'informations, c'était sympa. C'est une traductrice pour ceux qui ne parlent pas espagnol. Voilà c'est fini pour cette vidéo, c'est fini pour ce trek qui s'achève maintenant. Moi je vais pouvoir enfin aller manger et retourner sur Santa Marta, puis partir vers de nouvelles aventures. J'espère que cette vidéo vous aura apporté les conseils que vous cherchiez pour faire le trek de la cité perdue. J'espère que cette vidéo vous aura donné un bel aperçu du trek, de ce que vous pourriez y voir et y faire. De mon côté moi j'ai adoré comme je l'ai dit, le groupe était cool, le guide était super, on a appris plein de choses, l'ambiance était énorme. Moi je ne peux que recommander ce trek. La vidéo s'arrête là pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la commenter, de la liker, de la partager, ce serait parfait. Moi en tout cas ça m'aiderait. En tout cas je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt, ciao !